De la place que vous êtes dans cette assemblée, est-ce que vous arrivez à distinguer ce tableau ? En effet, c'est vrai. C'est un arbre, mais un arbre d'un genre particulier. C'est un arbre généalogique. L'arbre généalogique du cercle a représenté des générations successives dans le temps. Et l'arbre généalogique de cette personne nous permet de découvrir pas seulement qui étaient ses parents, ses grands-parents, mais de remonter, puis aller plus loin, jusqu'à six générations. J'ai apporté cet arbre généalogique parce que, dans la première lecture, Jésus, Isaïe, nous parle de l'arbre généalogique de Jésus. Et il nous en parle avec un mot que vous avez peut-être remarqué pour dire l'avenue de Jésus. Il nous dit, un rameau jaillira, un rameau qui pousse d'une souche. Et il nous dit le nom de certains ancêtres de Jésus, le roi David, son père, Jésus. Et Jean-Baptiste, dans l'Évangile, tout de suite, vient de remonter encore plus loin. Il nous cite Abraham. C'est important de connaître la généalogie de Jésus. Pourquoi ? Parce que cet homme n'est pas venu de nulle part. Cet homme a des racines. Il est ancré quelque part. Et là, est-ce que vous connaissez les deux surnoms que les gens ont donnés à Jésus de son temps ? Ces deux surnoms traduisent à merveille les racines de Jésus. Ces deux surnoms de Jésus. Jésus, on l'appelait le Nazaréen. Et on l'appelait le fils du charpentier. Le Nazaréen. Pour manifester que cet homme était né dans un trou perdu, Nazareth. Dans une région qu'on appelle la Galilée, au nord de la Palestine. Une région reculée. Et les Galiléens étaient connus pour avoir un accent très fort et très particulier qu'on reconnaissait quand ils parlaient. Comme chez nous, on a les Chis ou les Marseillais ou d'autres. Jésus avait un accent très fort. Le fils du charpentier. Pour manifester que Jésus était ancré dans une famille concrète. C'était dit, son père n'était pas un fonctionnaire de la capitale, Jérusalem. Son père, c'était dans un village, son nom, Joseph. Et il est là, bien non plus. Et Joseph était charpentier, travailleur manuel. C'est important de connaître la généalogie de Jésus. Pour découvrir dans quel milieu Jésus a grandi, a pensé. Pour comprendre son message. Et sa portée. Pour nous, c'est important de connaître notre propre généalogie. Nous ne venons pas de nulle part. Nous ne venons pas de nulle part. On pourrait penser que, avec la mondialisation, le brassage énorme aujourd'hui des gens de toutes régions et horizons, on peut penser que, peu à peu, en fait, l'humanité va devenir un immense compo indifférencié où tout le monde se ressemble. Nous, 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 nous avons un âme généalogique. Non pas pour nous distinguer, mais pour que les connaissants, nous nous enrichissions de nos différences. Tout récemment, j'avais dans la main un petit recueil qui vient d'être édité par la commune de Saint-Bus. Et dans ce recueil, qui est intitulé « C'est l'Ucéen venu d'ailleurs ». Quatre personnes de chez nous retracent d'où ils viennent, leur origine d'un pays étranger. Nous découverts dans nos différences pour nous enrichir. Joseph a donné des racines à Jésus. S'il lui a donné des racines, c'est pour que, à son tour, nous, nous prenions racines dans la famille de Jésus. « Dites-moi, est-ce que ça, c'est possible ? » Non, nous ne serons jamais des Palestiniens comme lui. Un jour, il y a eu une jeune maman qui devait admirer Jésus et qui, se trouvant devant lui, s'était criée « Elle en a de la chance, ta mère, celle qui t'a portée, qui t'a mis au monde, qui t'a nourri de son lait, qui t'a élevé. » Vous savez ce que lui a répondu Jésus ? Ceux qui ont de la chance, d'abord et surtout, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, ceux-là, ce sont mes frères et ma mère. Autrement dit, autrement dit, écoutez la parole du Christ, la mettre en pratique, ça crée avec lui des liens plus forts que les liens du sang. Nous enraciner dans sa famille parce que lui s'est enraciné dans notre terre. Les garçons et les filles, vous allez dans un instant recevoir un livre qui vous permet de connaître Jésus. Une anecdote à ce sujet et je termine par là. Parmi les gens que j'admise, il y a un prêtre. Ça fait 35 ans qu'il est mort. Et ce prêtre avait une particularité, c'est que presque chaque année, il achetait un évangile. chaque année. Le livre que vous allez le recevoir, il l'achetait chaque année. C'est curieux. Pourquoi ? Parce qu'il voulait faire la collection. Nous. Parce qu'il était en l'air et qu'il perdait ses affaires et qu'il était chaque année obligé d'en racheter un autre. Nous. ce prêtre achetait presque chaque année un nouvel évangile parce que celui qu'il avait était usé. Usé à force de le porter dans sa poche, usé parce qu'il le mettait dans sa deux chevaux, usé parce qu'à force de le lire, il écrivait des notes sur les côtés, si bien qu'au bout de quelques mois, il était inutilisable. les garçons et les filles. Je vous souhaite d'avoir avec cet évangile de trouver son goût. Vous n'allez peut-être pas l'user, mais pourquoi pas ? Je vous souhaite d'avoir le goût de l'évangile qui vous donne le goût de Jésus. Peut-être de l'user votre évangile. Vous êtes prêts ? Alors, vous allez venir devant vous, devant la santé, en faisant face, et vous allez recevoir le livre de l'évangile. Restez assis, mettez-vous debout. de l'évangile. Merci. 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 Merci.